Salam alaikum marahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marhabbukoum fraché riusi choukhoréconomie Marhabbukoum vidio jdide Dialla comptabilité nationale dns5 Toujours le parti dialla le tableau d'entrée et sorti l'ETS Donc en continuant l'exercice numéro 1 Il est déjà traiténa dialla l'ETS Mais maintenant on va traiter d'autres choses La l'ETS Donc c'est l'exercice d'un extrait D'examen dialla 2015 Session normale de la faculté de Mohamedia Donc déjà je finnais bien le travail Il est demandé pour établir l'ETS Maintenant on va voir d'autres choses Qui sont liées par rapport à notre TES Donc le travail à faire Premièrement on va calculer le PIB Selon les trois approches Donc si je fais le PIB Dans notre méthode Donc à travers le tableau Entrée et sorti Donc on peut calculer le PIB Selon les trois approches Selon l'approche de demande Et l'approche de production Et l'approche de revenu Deuxièmement il est demandé de calculer Les coefficients techniques On produit P2 Donc produit P2 de la branche P1 Et on produit P3 de la branche P2 Et enfin on va interpréter le résultat Et à la fin à travers Il y a le calcul des coefficients techniques Donc on doit établir la matrice des coefficients C'est le but de notre cours Donc le TES l'est déjà C'est l'exercice précédent Donc voilà Déjà il y a une vidéo précédente Comment on va établir Notre tableau entrée et sorti Maintenant on va calculer le PIB Selon les trois approches Donc il y a une tableau On fait des opérations A savoir l'impôt lié à la production Pour les trois branches Et aussi la rémunération des salaires Concernant les trois branches Et ensuite Il y a une des opérations C'est l'échelon Le TES, DNA C'est la TVA Le droit de douane La formation brute capital fixe Et l'exportation Et la balance commerciale Donc pour le calcul des trois approches En commençant par l'approche de demande On sait que Il y a une des PIB Selon l'approche de demande Qui est égale C'est la consommation finale Plus la formation brute capital fixe Plus la variation de stock Plus les exportations Moins les importations Donc concernant les consommations Finale Donc Le tableau Entrée et sortie Donc On travaille toujours Avec le total Maintenant On ne va pas faire Pour la consommation finale On ne va pas faire Pour la consommation finale On ne va pas faire Pour la consommation finale On ne va pas faire Pour la consommation finale Puisque On est en train d'avoir L'approche de demande Liée par rapport Les branches C'est-à-dire Par rapport Les produits C'est-à-dire C'est-à-dire La première partie Donc On a les éléments On a la naxine Pour l'approche de demande Donc On a le PIB Pour le produit 1 Et pour le produit 2 Et pour le produit 3 Mais généralement On a une approche de PIB Générale Donc on travaille avec le total D'accord ? Donc Concernant La consommation finale La consommation finale C'est-à-dire 7700.50 Concernant La formation brute De capital fixe Le FBCF Donc le FBCF C'est-à-dire 7700.50 Plus la variation Plus la variation De stock Généralement Généralement C'est-à-dire 0 Plus les exportations Les 6700.50 Moins les importations Les IAH Donc on a un PIB Selon l'approche de demande Les 7800.11 Ou 7700.20 C'est-à-dire Les subventions Donc La valeur ajoutée brute Finalement Les totales Donc Ici La valeur ajoutée brute Donc C'est-à-dire Concernant La branche numéro 1 C'est-à-dire Pour la branche 2 C'est-à-dire Pour la troisième branche Mais c'est-à-dire 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 Les 6500.50 Concernant L'impôt sur produit Donc Il y a Donc On a toujours Le total Et ensuite La subvention Concernant La subvention L'exercice Donc 7700.00 Donc L'application numérique Donc La somme Dien L'application numérique Dien La somme Dien c'est-à-dire la vape, plus l'impôt sur produit, les voix, elle fait une mienne, moins les séventions du service 0. Donc, l'approche de production, ça atteigne le même résultat, mais c'est pas l'approche de demande. Et un est égal. Concernant la dernière approche, il y a l'approche de revenus. Concernant cette partie, le PIB est calculé sur la base de la formule d'IENA. Donc, la rémunération de salaire. Concernant la rémunération de salaire, voilà. La rémunération de salaire pour les trois branches, c'est-à-dire qu'on va faire l'ensemble des trois branches. C'est-à-dire 100 plus 200 plus 300. Et concernant l'impôt sur production et l'importation, donc pour calculer l'impôt sur la production et l'importation, c'est-à-dire l'impôt sur produit, plus la TVA, bien les trois produits, plus le droit de douane, bien les trois produits. Moins les séventions sur produit, plus l'excédent brut d'exploitation et revenus mixtes. Pour calculer l'excédent brut d'exploitation et revenus mixtes, donc il est calculé sur la base suivante. Donc, voilà, la valeur ajoutée, moins les salaires, c'est-à-dire la rémunération de salaire, moins les impôts. Donc, on va faire maintenant l'application numérique. Donc, on va faire le détail de chaque partie. Donc, concernant la rémunération de salaire, donc, il y a à la taille 9, je vais l'annoncer dit l'exercice, qui est égal à ces 100 plus 200 plus 300. Donc, je vais dire, quand même là, c'est la rémunération de salaire. Concernant l'impôt sur produit, la production et l'importation, donc, je sais où il y a l'impôt sur production et l'importation, je sais où il y a l'impôt sur la production, plus la TVA, plus le droit de douane. Donc, on va faire l'impôt sur la production final. Donc, je sais où il y a l'impôt sur production et la TVA plus le droit de douane. Donc, la TVA plus le droit de douane, donc, généralement, pour la production et l'importation, donc, il y a tout ce qui est. Donc, il y a 300. Moins les séventions. Donc, les séventions, généralement, je sais où il y a l'importation et c'est où il y a 0. Et l'excédent brut de l'exploitation et revenus mixtes, c'est où il y a la valeur ajoutée, c'est où il y a 300, moins les salaires, c'est-à-dire la somme des rémunérations de salaire des trois branches, les roues à 100 plus 200 plus 300, il est égal à 600. Donc, voilà. Et enfin, l'impôt sur production, je sais où il y a 300. Donc, l'impôt sur production, je sais où il y a 300. Donc, d'après les calculs, il y a le calcul des PIB selon l'approche de revenus, tu sais où il y a 11,000 ou 7,400. Donc, les résultats sont identiques pour les trois approches. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, il est demandé de calculer les coefficients techniques qu'on produit PI2 et de la branche B1 et on produit P3 de la branche B2. Donc, on va traiter chaque étape pour ça. Donc, on va mettre la coefficient technique de produit PI2, c'est-à-dire qu'on va mettre la branche B1. Donc, on va mettre l'intersection. Donc, l'intersection entre les deux, donc on va mettre la base de la base. Donc, on va mettre la coefficient technique. Donc, toujours, quand on va mettre la coefficient technique, il est calculé sur la base de la production. Donc, ce qui va je vais nous utiliser. Donc, ça se somme A. Donc, l'équation technique s'arrambezolienne un petit A. Donc, le petit A. Donc, c'est la partie que je vais vous traiter avec vous étape par étape. Donc, ça se somme A1,1. Donc, A1,1. A1,1. A1,3. Le deuxième, c'est somme A2,1. A2,2. A2,3. Ensuite, A3,1, A3,2 et A3,3. Donc, la base des coefficients techniques, il est calculé sur la partie A. Donc, je calcule les coefficients techniques sur la base d'El-Hed, la partie des branches 1, et sur la production. Donc, il est demandé maintenant de calculer le coefficient technique de produit B2 de la branche B1. Donc, l'intersection de la partie A2,1. Donc, A2,1. Donc, il est devenu la deuxième ligne, la première colonne. Donc, on va voir la matrice. Donc, ici, c'est une matrice. Donc, cette matrice est somme A1,1. C'est-à-dire, première ligne, première colonne. A1,2. C'est-à-dire, la première ligne, deuxième colonne. A2,1. A plutôt, 1,3. C'est-à-dire, la première ligne, troisième colonne. Pour la deuxième ligne. Donc, c'est-à-dire, la deuxième ligne, première colonne. Allez, j'ai résumé la A2,1. Donc, pour calculer A2,1, je vais dire, je vais avoir la production. Donc, je vais avoir la production, c'est-à-dire, de produit 2. Donc, je vais avoir les unités de produit 2, qui est utilisé, les 200, divisé, elle a la production totale de la branche 1. Donc, la production totale de la branche 1, elle est faite. D'accord? Donc, ici, c'est désigné. C'est très facile. C'est-à-dire, maintenant, on va interpréter ce résultat dans la première coefficient. Donc, ce signifie que il faut utiliser 0,1 unité de produit 1, produit P2 plutôt, pour fabriquer une unité de produit P1 de la branche B1. Donc, elle a la 200, elle a 2000, elle a 0,1. Donc, elle a la production P2, les 200, divisé, elle a la production totale, la production totale, elle a déjà donné, elle est 2000. Donc, 200 sur 2000, elle a déjà donné 0,01. Ce signifie que, elle a donné, 0,1 unité de produit 2, pour fabriquer une unité de produit de la branche B1. Donc, la branche B1, elle est constituée de 3 produits. Le produit 1, le produit 2, et le produit 3. Donc, pour fabriquer une unité de produit de branche B1, on nécessite 0,1 unité de produit P2. Maintenant, on va calculer le coefficient technique de produit P3 par rapport à la branche B2. Donc, P3, voilà, on a donné l'intersection, P3 par rapport à la branche B2. Donc, on a fait un peu de la branche B2. Donc, troisième ligne, deuxième colonne. Si c'est une, on voit la production P3. Donc, il y a le P3, il y a les 100. Donc, on va supprimer tout ça. Donc, la production de 3, les IA 100, divisé, elle a la production totale de la branche B2, les IA 3000, c'est-à-dire 100 sur 3000, la charte technique, 0,03. Ça, ce signifie qu'il faut, nécessaire d'utiliser 0,03 unité de produit P3, pour fabriquer une unité de produit de la branche B2. C'est-à-dire, on va s'envoyer que le produit de la branche B2 va avoir 0,03 unité de produit P3. D'accord ? C'est-à-dire, concernant la coefficient technique. D'abord, on va faire l'étape de calculer la coefficient technique. Maintenant, on passe à l'étape d'établir la matrice. Donc, ces coefficients techniques, comme je vous dis, pour la matrice, c'est une matrice. C'est-à-dire, on va s'envoyer la matrice de coefficient technique. Donc, la matrice de coefficient technique, c'est-à-dire, 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 la base de, c'est-à-dire, le carré, dans la branche, voilà, et ensuite, il y a la production totale. Donc, de production totale. Donc, on va s'envoyer à l'étape, et on switch à l'étape. Donc, cette matrice de l'étape, la forme de l'étape, c'est-à-dire, 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 la première line, la première colonne, c'est-à-dire A11. C'est-à-dire, comment on va s'esbrer la coefficient technique ? Tout simplement. Donc, भ loop pour le premier line, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je suisola à la total. Donc, c'est 1000-2000, je suisola à la branche, c'est-à-dire, je suis Christianity, je suisola à la branche, c'est-à-dire. Ensuite, c'est 200 à 2000, voilà, 200 à 2000. Ensuite, Ensuite, c'est 30, elle a 2000. Mais c'est le deuxième branche. Donc, le deuxième branche, il y a 10 sur 3000. Voilà, 10 sur 3000. Ensuite, 1500, elle a 3000. Voilà. Et dernièrement, c'est 100 sur 3000. Et à la fin, on passait à la troisième ligne. C'est-à-dire, troisième colonne plutôt. Et voilà, la branche 3. Donc, il y a 10 divisé à la 7000. Donc, la troisième colonne. Donc, on a mis le bout de P3 à l'arrière. Deuxièmement, c'est 10. Aussi, on a mis le bout de P3 à l'arrière. Et à la fin, c'est 500 divisé à la 16000. Donc, le plus important, c'est la branche P1. On a la deuxième branche. Donc, B2. On a B3. On a mis le bout de P3 à l'arrière. On a mis le bout de P3 à l'arrière. 2000. Ensuite, 30. Elle a 2000. Donc, elle a sa liste. Mais la première colonne. La deuxième colonne. La deuxième colonne est roi de la branche 2. Donc, roi 10 sur 3000. 1500 sur 3000. Et 100 sur 3000. Donc, elle a dit, c'est la deuxième colonne. On passe maintenant à la troisième colonne. 10 sur 16000. Ensuite, 10 sur 16000. Et à la fin, 500 sur 16000. Donc, on a sa liste. On a la troisième colonne. Maintenant, il suffit de calculer les valeurs. Donc, on a mis les coefficients. On a mis les coefficients. C'est-à-dire, on a la fin de la fin. Ou est-ce qu'il intitule le chiffon ? C'est fait la stickers. C'est fait la base 1. Ou est-ce qu'il intitule 8500 ? Ou est-ce que le chiffon ? Ou est-ce qu'il intitule 8500 ? Donc, les calculs qui ont nous. Donc, 100 divisé à la 2000. 0,05. On vit toujours verticalement. 200 à la 2000. C'est fait la compiled 1. Ensuite, 30 pers consommés. 2000, 0,05. 15. On passe maintenant à la deuxième colonne. C'est 10 divisé sur 3000, la tâtonie 0,003. Ensuite, 1500 divisé à la 3000, la tâtonie 0,05. Et à la fin, 100 divisé à la 3000, la tâtonie 0,03. Maintenant, on passe à la troisième colonne. Donc, 10 divisé à la 7000, la tâtonie, il y a 7,5, et pour le deuxième, c'est identique. Donc, 10 divisé à la 700, la tâtonie 0,0,01. Et à la fin, 500 divisé à la 700, donc la tâtonie 0,07. Donc, si on demande de la matrice de coefficient technique, cette matrice de coefficient technique, tu mets à la tâtonie, donc en décembre, si tu asimes A, B, C, X, Y, M, Z, tu asimes à la tâtonie, 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 tu asimes à la tâtonie. D'accord ? En tant que calcul, tu asimes à la base de cette branche et la production total. Cette production total, c'est un des gens qui ne font pas de la tâtonie, tu asimes à la tâtonie, tu asimes à la tâtonie. Donc, c'est un des gens qui font la tâtonie, donc je ne trouve pas la tâtonie, je ne trouve pas la tâtonie, je ne trouve pas la tâtonie. Il y a le J'a penно, vous ne perdez plus que l'imagine l'abonneur ou comment. Sous-titrage Société Radio-Canada. Si vous avez eu des marginalized didn't they, les amis, vous avez des tâtonies un tâtonie. Et si vous avez des tâtonies, vous avez des tâtonies ? Sous-titrage ST' 501